Je me souviens d'une banderole que j'ai vue un jour accrochée à un viaduc en pleine ville, une banderole toute simple, mais qui devait bien faire 10 par 2, et sur laquelle était écrit en caractère italique majuscule « j'existe ! ». Juste ça en grand noir sur blanc « j'existe ! ». J'ai hésité entre la surprise et l'excitation, je me suis dit que c'était trop bien cette affirmation que dit, cette affirmation, cette revendication, cette proclamation, cette défiance à l'inertie morose, cette quête absolue et peut-être même magnifiquement désespérée qui du coup résonnait partout dans la ville, sur les réverbères, les abribus, les vélos, les visages, les poubelles publiques, les portes cochères, ça, toujours ça, j'existe ! J'existe ! Comme si c'était un état de fait non acquis, comme si on risquait d'y échapper, je sais pas, de vivre sans exister. Et là vous vous dites sûrement « mais comment, mais bon sang, Vincent, vivre sans exister, ça n'existe pas ! » Bien vu ! Et pourtant c'est pas si simple, car que cherche l'auteur de ce geste alors ? Pourquoi aller placarder ce qui semble l'évidence en donnant l'impression que ça n'en est pas une ? Si je vis, j'existe, non ? Eh bien non, c'est pas si simple. Pourquoi ? Eh bien, ce qui définit la joie qui articule l'ADN du principe chrétien, c'est l'espérance, qui s'oppose à l'absurdité indéfinissable de la finitude de l'existence, le fait même de vivre. Vivre, c'est violent, c'est terriblement réel, c'est bêtement domestique, c'est inquiétant, c'est bouleversant, mais au fond c'est bien, c'est bien, c'est tellement mieux que pas ! Et d'où ça vient ? Alors, exister, verbe transitif, signifie avoir la vie, être, vivre, avoir une réalité, avoir une place, une importance, une valeur, être reconnu comme une vraie personne, avec une vraie identité, trouver un écho de soi aux yeux des autres, exister du latin ex, dehors, et sistérer, se tenir, l'existence désigne le fait d'être, d'avoir une réalité. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que la parole, ça c'est son levain, ça, c'est son rouage essentiel, c'est sa chimie splendide, l'opportunité inédite de venir à l'existence vraie, c'est-à-dire d'enfin naître à soi, hors d'un absurde rien. Et le miracle de cette bonne nouvelle, le voilà, on existe si on est mis ou remis en lien avec soi. Qu'est-ce qui nous met en lien ? Un regard, un geste, une parole, et si on ouvre l'œil et l'oreille, on voit que c'est ça ce que fait Jésus. Il fait ça par ce lien singulier qu'il instaure, ce geste, cette parole, il dit avant tout « Je te vois, tu existes. » Et par exemple, à l'enfant, à l'endormi, ou déglingué, à l'audacieuse, ou à l'aveugle, qu'il guérit, que dit Jésus, quel mot, quel geste, ex et de qu'en, il lui saisit la main, un geste simple et somptueux, c'est-à-dire il l'emmène hors d'eux, il le conduit hors d'eux, ex, sistéré, il le fait exister, il révèle et sublime sa raison d'être là, toi aussi tu existes, oui, va, existe, devient. Nous venons chacune, chacun à l'existence, il se loge et subsiste et vibre en nous ce geste-là de la bonne nouvelle, et au prix de quoi ? D'une parole splendide qui en devient le prodigieux véhicule. Allez, bonne journée.